Musique Bonjour chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir, je suis aujourd'hui avec Tiffany Portela pour un premier roman, un roman très sympathique, très plein d'alents, une super aventure très agréable à lire, Alban, l'enfant prodige. Vous pouvez nous le résumer un peu, nous en parler un tout petit peu, sans trop spoiler s'il vous plaît, Tiffany ? Bonjour, oui, alors c'est l'histoire d'un enfant qui naît, en fait il a des pouvoirs magiques, en fait c'est le pouvoir suprême, en fait il y a eu jusqu'à lui 13 grands mâches blancs, et lui c'est le 13ème et c'est le plus puissant, et en fait c'est un combat entre le bien et le mal, et il va devoir lutter pour garder le monopole du bien sur le monde. Ah très bien, c'est très sympa, et on parle, il y a une influence de Harry Potter on dirait, c'est aussi, ça rappelle un peu ça, c'est l'école de magie et tout ça, mais vous aviez écrit quand vous étiez enfant, vous êtes né le, je vois un peu là, 23ème 1987 à Cannes, donc vous êtes passionnée par l'écriture depuis votre plus jeune âge, vous avez commencé à écrire très 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 jeune, et à l'adolescence vous avez repris ce que vous aviez écrit quand vous étiez enfant, c'est bien ça ? Oui c'est bien ça, en fait c'est de l'histoire, je l'ai depuis enfant dans la tête, et c'est vers l'âge de 14 ans en fait que j'ai repris à écrire l'histoire, et en fait je l'ai dans la tête avant de connaître Harry Potter, et j'ai connu Harry Potter quand j'étais dans une bibliothèque, j'ai vu Harry Potter et la Chambre des Secrets, bon je ne savais pas que c'était le tome 2, du coup je l'ai lu et ça m'a plu, et après c'est vrai que ça m'a aidée à vouloir continuer. Ah oui, mais c'est ça qui est intéressant quand même, c'est pourtant on voit l'école de magie, il va apprendre la magie également, Alban ça ressemble à Harry Potter, mais ça a été créé avant Harry Potter, c'est quand même, il faut le savoir quand même, et donc vous avez bien aimé Harry Potter, et donc ça se passe dans une école, il y a aussi des classes un peu normales, il fait à la fois de la magie et des matières de classes plus classiques, et donc il y a beaucoup de choses qui se passent à l'école, et pour vous l'école ça a été important, ça a été une grande influence, vous avez aimé cette période ? Comme tout le monde, quand j'y étais, je n'aimais pas trop, et du coup maintenant, après c'est vrai que vu que j'ai appris à lire et à écrire à l'école, c'est vrai que c'est important pour moi. Oui c'est vrai que c'est assez important, tous on voudrait, quand on y est, on se dit, bah on a envie d'en partir, et puis après on se dit un peu c'était le bon temps, bon, en général c'est comme ça, donc oui, donc c'est une histoire un peu inclassable quand même, ça se passe dans notre monde actuel, il y a pas mal de choses, ça nous emmène en Afrique, c'est vraiment une belle aventure, et donc c'est un peu tous les genres, mais vous avez pensé à peut-être pouvoir écrire un truc carrément d'autres genres, d'heroic fantasy, ou un thriller, ou c'est possible, ou il y a des genres que vous aimez pas trop, je sais pas. Mais en fait, moi, vu en tant que lectrice, je lis de tout, en fait j'ai prévu d'écrire d'un peu tous les genres, et j'ai déjà toutes les histoires en tête, toutes les idées en tête, et il n'y a plus qu'à les écrire. Ah d'accord, c'est très intéressant. Donc là, vous êtes en train d'écrire la suite, et puis il y a d'autres projets autrement, vous avez d'autres romans qui sont un peu sur le feu ? Alors là, j'ai du tome 2 d'Alban L'Enfant Prodise, je suis au dernier chapitre. Ouais, ouais, ça y sortira bientôt. Après, c'est la correction. Après, j'ai une idée d'un roman, c'est un peu romance érotique, mais avec un mélange de fantaisie. Ah ouais. J'ai des policiers, d'aventures, une histoire aussi pour enfants, un conte de Noël, c'est pas mal d'idées. Science-fiction aussi. Très bien, ouais, c'est sympa, ça donne envie, c'est vrai que, c'est vrai, découvrez-le, c'est vraiment bien, il y a des mages noirs contre les mages blancs, et puis voilà, il y a un peu, pas vraiment, oui, un peu de politique africaine, il y a des rebelles africains qui servent les occidentaux, et tout, là-dedans, et ce tout jeune, il y a sept ans, c'est ça, Alban est confronté à tous ces mondes-là, il est, voilà, c'est marrant, et en plus, il a, vous avez vu, je ne sais pas si c'était, lui, il est un peu rebelle, on voit que c'est, on a l'impression que peut-être, ça va être comme Harry Potter, un jeune quand même assez sage, et lui, il a un caractère, et il est doué, il est, c'est l'élu un peu, pour devenir un des plus grands magiciens qu'ils vont être, mais voilà, il aime bien faire, il est très doué, il est doué dans les matières, mais il aime bien faire des bêtises, il est perturbateur, ses profs s'arrachent un peu, les cheveux, c'est très marrant, il y a beaucoup d'humour, c'est vraiment sympathique, c'était, voilà, vous avez toujours pensé que ce serait un personnage un peu rebelle, comme ça, un petit garnement ? Oui, je l'ai fait du, oui. Ouais, ok, et vous faites souvent des salons du livre, ou vous n'en avez jamais fait ? Vous y avez ? Ouais, au-dessus, je n'en avais pas beaucoup, mais là, je me suis inscrite dans une association littéraire, et là, cet été, j'en ai fait une bonne dizaine. Pour faire des dédicaces, etc., oui. Et ça vous plaît, il y a une ambiance sympa, je trouve, j'en ai fait quelques-unes. Oui, je pense que avec les lecteurs, et puis même avec les autres auteurs, on prend des conseils. Ouais, ouais, ils sont gentils entre les auteurs en général, ça rigole bien, je trouve. Voilà. Et pour finir, vous vous demandez, certes Tiffany, où vous vous trouvez sur les réseaux sociaux ? J'ai un compte, une page Facebook, Alban, l'enfant prodige, je suis sur Instagram, aussi, Alban, l'enfant prodige, avec des points entre Alban, et enfant, et prodige. Très bien. Voilà, vous pouvez contacter Tiffany, et ça vous répondra avec plaisir, et donc, vous ne savez pas exactement quand, c'est en train de se finir, quand sortira le deuxième tome, donc, Alban, l'enfant prodige. Ça dépend comment, j'avance sur la correction, après, il faut que je présente à la maison d'édition, qu'il refasse une correction, la mise en page, j'espère, avant la fin de l'année. Très bien, on espère aussi, bon, si, on espère que ce soit, bon, au moins, bon, si ce n'est pas, cette année, ça arrivera au début de l'année prochaine, janvier, février, mais bon, c'est bien parti pour ça. Bon, ben, je vous remercie beaucoup, c'était très gentil de nous répondre, de nous avoir répondu, d'être passé sur cette chaîne, j'espère que la vidéo vous a plu, alors, Alban, l'enfant prodige, toujours, je ne sais pas si j'avais montré d'abord, peut-être que j'ai même oublié de le montrer, donc, regardez bien, Alban, l'enfant prodige, tome 1, naissance du pouvoir suprême, mais quelque chose à la Harry Potter, mais qui est vraiment différent un peu de tout ce qui se fait. Voilà, eh ben, voilà, il y a beaucoup encore d'auteurs qui sont des petites pépites à découvrir, et dont on parle peu ailleurs, et dont on parle sur cette chaîne, alors voilà, ce serait bien que vous vous abonniez, surtout que c'est gratuit, voilà, vous ne le savez peut-être pas, mais il n'y a rien à payer pour s'abonner sur la, il n'y a rien à payer, s'abonner sur YouTube, vous vous abonner, et puis si vous avez envie d'être prévenu à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, vous cliquez sur la cloche à côté, mais sinon, ce n'est pas du tout intrusif, c'est gratuit, et puis bon, vous vous abonner sur la chaîne, vous m'aiderez, vous aidez une petite chaîne à démarrer, qui parle de culture un peu différemment, et qui aide des auteurs, et vous aidez des auteurs qui débutent, qui aimeraient bien se faire une place, et puis qui font les choses avec le cœur, qui sont la littérature la plus libre, c'est dans les auto-édités, ou les petites maisons d'édition, vous les aidez, et puis en plus, voilà, si vous habitez, si en plus, vous, vous n'appuyez pas sur la cloche, ce sera même, vous aurez aidé les gens, et puis voilà, vous n'en entendrez pas parler, ce n'est pas intrusif, vous ne verrez rien, vous ne serez abonné à la chaîne, si vous ne voulez pas être prévenu à chaque fois, si ça vous dérange, à chaque fois que vous irez sur la chaîne, vous verrez que, bon, c'est gratuit, et vous verrez ce qu'il y a sur la chaîne, s'il y a des auteurs qui vous intéressent, s'il y a des vidéos sur la culture en général, pour proposer de façon ludique, qui vous intéressent, voilà, je vous remercie Tiffany, et à bientôt à tous, merci à tous, et merci surtout Tiffany, et à bientôt pour une prochaine vidéo, les autres, au revoir, merci, et à bientôt, et à bientôt.